Monsieur le Président, Messieurs les assiseurs, Hier, il a été dit ici que nous nous opposons à la réqualification parce que nous ne ferons pas preuve des fibres compassionnelles. Monsieur le Président, je pense qu'il est du droit des avocats de la défense lorsqu'ils estiment qu'une question de droit est soulevée et que cette question de droit est un porte-à-faux avec les droits de la défense de réagir, de répliquer dans le cadre d'un débat contradictoire, un débat qui peut être mené à bâton rompu, comme on est en train de le faire, et à l'issue duquel vous qui êtes les arbitres et les seuls arbitres en tous les acteurs de ces procès pour que vous puissiez trancher. Monsieur le Président, vous comprendrez que les principes que nous invoquons à l'appui des arguments avancés ici, ces principes-là, nous ne les inventons pas. Ces principes-là, Monsieur le Président, sont les mêmes que ceux qui sont invocables devant la Cour pénale internationale. Et de l'autre côté, on voudrait obtenir une réqualification rentrant dans la compétence de cette Cour pénale internationale et on ne voudrait pas que nous invoquions les mêmes principes qui sont applicables devant toutes les uridictions impartiales et indépendantes. Pour preuve, Monsieur le Président, le statut de Rome tant invoqué ici prévoit en ces articles du 19 et 20 la possibilité de contester la compétence de la Cour et de discuter de la recevabilité d'une affaire en application de la règle no bis in dem. Jamais deux fois pour la même chose, en d'autres termes, pour contester la chose jugée. et au nombre également des principes généraux du droit pénal qui peuvent être invoqués devant la même Cour pénale internationale, Monsieur le Président, que nous sommes en train d'invoquer devant vous, vous avez la règle nullium crimen s'il n'a légué prévue à l'article 22 du statut de Rome. Vous avez la règle nulla poena s'il n'a légué prévue à l'article 23. Vous avez la non-rétro activité qui est également prévue, Monsieur le Président, en matière pénale. Les règles des procédures pénales sont les mêmes devant toutes les juridictions répressives. et quel que soit le pays, Monsieur le Président, c'est ce que nous faisons, c'est pourquoi, Monsieur le Président, vous nous permettrez de revenir sur la particularité de l'ordonnance. L'ordonnance numéro 007 en date du 29 décembre 2017. Monsieur le Président, cette ordonnance ne semble pas être bien comprise. Cette ordonnance, Monsieur le Président, n'est pas une simple ordonnance. Cette ordonnance, Monsieur le Président, représente à elle seule trois ordonnances à elle seule. Mais il n'y a qu'une seule parmi les trois ordonnances, Monsieur le Président, qui vous saisit. Et la preuve de cela, on ne la cherche même pas ailleurs. C'est à travers l'intitulé même, l'appellation même de cette ordonnance. L'ordonnance, en question est intitulée ordonnance de réqualification. Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel. Cela veut dire qu'il y a une ordonnance de réqualification qui est intervenue, il y a une ordonnance de non-lieu partiel qui est intervenue et enfin, il y a l'ordonnance de renvoi. Monsieur le Président, par rapport à chacune de ces ordonnances, nous savons que le législateur est très clair. c'est pourquoi je vais vous donner le tour des dispositions de l'article 288 de notre code de procédure pénale qui dispose que si le juge d'instruction estime que le fait constitue un crime, il ordonne le renvoi de la procédure et un état de pièce à conviction devant le tribunal criminel. Monsieur le Président, il est évident qu'il y a une ordonnance du renvoi qui est intervenue et cela fait partie des catégories d'ordonnances qui est la seule renferme. Monsieur le Président, vous avez l'article 289 du même code de procédure pénale qui dispose des ordonnances comportant non lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information, peuvent intervenir dans les mêmes conditions des ordonnances des renvois partiels lorsque sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes. Monsieur le Président, nous sommes d'accord avec le ministère public lorsqu'il dit que l'ordonnance des renvois vous saisit des faits et des personnes. Mais l'ordonnance des renvois par l'ordonnance des non-lieux partiels, par l'ordonnance des réqualifications, Monsieur le Président, l'ordonnance des renvois vous saisit des faits des faits constitutifs d'infraction des droits communs pour lesquels les onze accusés dans le box sont renvoyés. L'ordonnance vous saisit, Monsieur le Président, du pouvoir de juger les onze accusés. Mais Monsieur le Président, il est évident que cette ordonnance qui constitue également une ordonnance des non-lieux partiels, cette ordonnance-là ne vous saisit pas ou ne vous confère pas le pouvoir de juger ceux qui ont bénéficié du non-lieux. quand vous prenez cette ordonnance, un non-lieux a été prononcé en faveur des Messieurs Mathuriam Bangoura et bienvenue la main. Pourquoi ils n'ont pas comparé ici ? Parce que il est évident que l'ordonnance qui a été rendue, que l'ordonnance en date du 29 a également statué sur le renvoi et sur le non-lieux. Dès lors qu'il y a non-lieux en faveur d'une personne, même si le juge d'instruction a statué par la même décision, alors ça veut dire que le juge devant lequel il y a eu renvoi ne peut plus juger cette personne. Ça c'est une évidence. Mais Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on ne veut pas admettre ? On admet les effets attachés à cette ordonnance en ce qui concerne cette disposition se rapportant au non-lieu partiel en faveur de M. Matourin Bangoura, en faveur et de Bienvenue Lama. Mais on ne veut pas admettre cette disposition en ce qui concerne la réqualification. Monsieur le Président, cette ordonnance est intervenue et cette ordonnance a procédé à la réqualification des faits concernant les crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale du commandement militaire. Nous ne reviendrons plus sur ça. Pour preuve, vous n'avez jamais entendu qui que ce soit ici, en tout cas en notifiant les charges, vous n'avez jamais parlé de ça. Monsieur le Président, il s'agit de cette réqualification. Nous, nous disons que cette question de réqualification a fait l'objet d'une décision contre laquelle toutes les voies de recours ont été exercées et sont en date définitive. Sinon, nous savons, Monsieur le Président, que l'ordonnance des renvois qui vous saisit des faits et qu'en tant que juridiction des jugements, vous êtes maîtresse de la qualification des faits dont vous êtes saisie. Mais, Monsieur le Président, dans cette affaire, il se trouve que votre saisine a été précédée par une ordonnance de réqualification qui est déjà définitive. qui a été soumise à l'épreuve du double degré de juridiction et de la cassation. Cette ordonnance a été attaquée devant la chambre du contrôle de l'instruction, deuxième chambre, confirmée, attaquée devant la Cour suprême, confirmée, sur la base des principes dont j'ai fait un état tout à l'heure, qui soit même reconnue par la Cour pénale internationale. Monsieur le Président, il fallait lever cet amalgame, cette confusion entretenue à dessein par le ministère public pour obtenir à tout prix la réqualification. mais nous sommes sûrs d'une sauge. Vous êtes des magistrats guéris, des magistrats expérimentés. Nous faisons croire que vous êtes respectueux des lois de la réplique de Guinée et que vous rendrez la justice au nom du peuple de Guinée et qu'en tant que magistrats, vous n'êtes l'émanation d'aucune des parties. Même si hier, on a entendu et je ne le nommerai pas, un avocat des parties civiles dire, Monsieur le Président, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il aura réqualification. Comme si cette juridiction leur appartiendrait. Monsieur le Président, il y a certains propos dont on doit se méfier pour des raisons de modération. Monsieur le Président, je pense aussi que la partie civile ne semble pas comprendre la notion de la sauge jugée. Parce que hier, ici, nous avons entendu un éminent avocat dire que la sauge jugée était l'action publique et qu'en tant qu'elle, on n'aurait pas dû l'invoquer à cette phase de la procédure. Mais, Monsieur le Président, qu'est-ce que c'est qu'il a sauge jugée ? En droit pénal guinéen, tout comme en droit pénal français, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans le code pénal guinéen, tout comme dans le code de procédure pénale guinéen, la sauge jugée n'est pas définie. Dans le code pénal français, tout comme dans le code de procédure pénale française, ce n'est pas défini. Mais, Monsieur le Président, il faut faire du droit comparé quand on sait que notre droit est tributeur du droit français. Monsieur le Président, nous avons l'avantage aujourd'hui, à travers le nouveau code civil de notre pays, d'avoir une définition claire, précise et nette de la notion de la sauge jugée. Monsieur le Président, avec votre permission, je vous donnerai la lecture des dispositions de l'article 996 du code civil. L'article 996 du code civil dispose, ainsi qu'il suit, l'autorité de la sauge jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la sauge demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité. Monsieur le Président, cet article est très clair. l'autorité de la sauge jugée exige une triple condition identité d'objet de cause et de partie. Monsieur le Président, dans cette affaire, dans cette affaire, n'existe-t-il pas une décision ? Quand on parle des jugements ici, il s'agit d'une appellation générique au sens du lexique des termes juridiques. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, qui ne tranquilise